Non, je n'ai pas rencontré cette situation. J'ai eu des textes que c'était le professeur qui l'avait écrit, mais ce n'était pas un livre à acheter. C'est arrivé très souvent au cours de mon baccalauréat, oui, oui, donc au moins à trois reprises, en maîtrise aussi deux fois au moins dans six séminaires, donc c'est quand même un tiers de mes cours qui m'ont forcé en fait à acheter le livre du professeur en question. Je ne pense pas qu'ils en profitent vraiment parce qu'ils ne font jamais vraiment beaucoup d'argent avec ça, puis ça permet de bien suivre le contenu du cours vu que c'est vraiment lui qui l'a écrit. Par exemple, ça va être souvent des livres qui sont faits à partir de leurs propres notes, donc qui ont quand même rapport avec le cours, mais c'est souvent des livres très, très chers qui sont publiés souvent avec les presses de l'Université de Montréal. Donc des fois, je trouve que c'est un peu dommage de forcer des étudiants à acheter des livres avec un minimum de 40 dollars et tout ça. Ça nous donne l'opportunité de voir les idées du professeur, qu'est-ce qu'il va nous faire apprendre, et aussi de travailler sur la méthode de travail, de la formation qu'il va nous donner pour arriver au but exact. Ça dépend pourquoi. Moi, j'ai une prof, c'est un domaine vraiment nouveau, et ce livre, c'est le premier qu'elle écrit dans ce domaine, donc il n'y a pas d'autre moyen finalement d'étudier ce qu'elle propose. Donc dans cette optique-là, c'est très intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada